de Mdongala étant dépourvu et l'égalité manque de faute exécutoire et il est par conséquent nul. En effet, Eugène de Mdongala prisonne le régime Kabiba depuis la base d'injonction politique qui déshonore la magistrature et domine les fonctions de l'État, doit en RDC. Il suffit de rappeler que le député de la DC, tout en étant placé en résidence surveillée par quatre ordonnances de la Cour suprême de justice, il a été maintenu en prison et son mandat invalide alors qu'il était illégalement détenu. La conséquence légale de la nulité du procédé de Mdongala que nous dénonçons formellement prenant l'opinion nationale et internationale est témoin et que le président national de la DC, Eugène de Mdongala, n'ait pas été jugé dans la forme prescrite par la loi en matière de la Cour de cassation, n'a pas été jugé par son juge naturel et par conséquent, il doit être immédiatement libéré en détention étant illégal. Vu le manque de réponse de la part du président de la Cour suprême de justice à cette revendication légale, légitime, conforme au droit, les collectifs des avocats du président national de la démocratie chrétienne ont déposé le 4 septembre une requête de prise en partie contre les magistrats ayant violé expressement la loi et les droits fondamentaux de Mdj. Il s'agit des juges suivants, Mgoy Kalenda, Gouchiri Iman Mwata, Moulamba Mwamba, Banda, Doudou Mwangouloa, Goussaou. Ces juges sont pris à partie, ils devront répondre pour dol, car il apparaît que leur volonté n'est pas de se conformer à l'article 34 de la loi. Régissant la composition de la Chambre en matière de cassation, ne possède pas de l'ignorance de la loi, mais plutôt d'une faute grave et sérieuse qui s'amile au dol et elle ouvre la voie à cette dénoncation formelle à leur raconte. Il s'y est de souligner que la violation de droit est avérée, d'autant que dans les mêmes conditions, la Cour suprême de justice faisant office de la Cour de cassation dans la cause 017-CR Jean-Bétran Iwanga a siégé à sept juges conformément aux dispositions de la loi organique numéro 013-011 du 11 avril 2013, portant organisation et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans la plaide contre les juges, les collectifs des avocats demandent à la Cour suprême de justice 1 de constater que ceux-ci ont délibérément violé l'article 34 de la loi organique numéro 13-011.